Bonjour à tous les amis, IBABEOS pour Trading-Future.net Donc je revenais vers vous ce matin concernant une petite vidéo sur le REX ce matin et un peu de CME puisqu'on a aussi le CRUD j'avais pas forcément l'intention de faire une vidéo ce matin mais en fait le contexte s'y prêtait plutôt bien donc quand j'ai remarqué ça je me suis dit tiens je vais faire une vidéo, ça peut être très intéressant j'avais donc des carnets sous les yeux vous avez donc ici le CRUD vous avez ici le STOX ici le GVPUSD donc le câble au niveau perforex vous avez donc ici le DAX et ici le BUN et on avait ce matin une dynamique plutôt intéressante on va regarder Ninja un simple graphe H4 nous montrait que effectivement précédemment on avait une sorte de résistance qui date déjà du 8 septembre et on a vu un gap baissier alors moi j'attendais le comblement du gap et on est arrivé sur ce comblement du gap alors vous voyez que depuis on l'a pété alors on l'a pas pété définitivement parce qu'on est sur une bougie H4 le DAX même chose on est arrivé sur le comblement du gap en bas qui était une résistance précédente ici vous le voyez bien c'est tout simple ici et ici on avait un rejet donc j'avais tracé mes deux petites zones je vous montre quelques graphes que j'ai sous les yeux là c'est du basique et le STOX c'était à peu près la même configuration voilà j'avais tracé une petite ligne de résistance plutôt sur cette zone et on est arrivé dessus bref on comblait non seulement les gaps de toute façon peu importe les lignes que j'ai tracé on comblait des gaps de ce matin et donc gap haussier sur STOX et DAX et gap baissier donc dans le sens contraire sur le BUND et dans la vidéo on commençait à arriver sur ces comblements de gap puisque sur le BUND là on cotait tout à droite de l'écran 165.63 et on était sur un comblement de gap à 165.70 à peu près donc voilà pour le BUND le DAX on était sur je crois je vais regarder on était où ? on était là on était sur comblement de gap attendez parce que j'ai pas ma value voilà elle est là ouais 10.376 à peu près donc vous voyez que on l'avait même déjà touché je crois on l'avait déjà touché et il remontait et j'attendais un signal d'achat moi sur le DAX principalement en fait donc j'observais surtout le BID du DAX et vous allez voir qu'en fait je vais prendre un achat CRUD et une vente BUND simultanément sur vous voyez un peu plus je crois que c'est ce niveau de prix là je fais pas de bêtises vous voyez les 169 contrats là sur le CRUD et le BUND on va être à 800 et quelque chose 165.69 vous voyez on commence déjà à avoir de l'activité donc j'observe j'observe et je me dis là j'ai plutôt l'intention d'acheter le DAX en fait ce matin à ce moment là et en fait c'est pas du tout ce que je vais faire c'est propre aussi évidemment aux traders et aux carnets c'est de pouvoir finalement pas changer d'avis mais revoir sa dynamique et sa prise de décision très très rapidement par contre au niveau de l'exécution ce matin c'était un peu compliqué excusez moi je me fais un petit café c'est une petite pause du matin j'étais devant les écrans depuis 9h j'ai pas fait grand chose ce matin j'ai fait un premier short stocks qui a bien fonctionné de 4 ticks donc quasiment des l'open enfin des 9h j'ai fait un et puis j'ai fait les deux positions que vous avez là ah si j'en ai fait une autre sur sur le crude j'en ai fait une deuxième et c'était un setup de vente en fait juste après la vidéo les fameux 160 contrats qu'on voit sur 45-50 là tout à gauche ici ici je sais plus ouais je crois que c'est à 45-51 que je suis rentré il y a eu une petite réjection de quelques ticks que j'ai pris qu'on va voir dans cette vidéo et ensuite on est revenu sur ce niveau on l'a littéralement explosé et là actuellement on est en train de coter à 45-23 alors j'ai pas filmé l'explosion parce que j'avais déjà coupé la vidéo j'étais déjà en train de la sauvegarder et là boum on a eu une descente aux enfers de 20 ticks en quasiment quasiment je sais pas 5 secondes même pas donc c'était assez sympa à regarder mais j'étais pas j'étais voilà j'étais pas en train de filmer malheureusement donc j'ai fait un petit short de 3 ticks en plus donc je m'en sors ce matin plutôt bien en fait et voilà donc voilà un petit peu le contexte marché de ce matin et donc voilà j'attends mon achat d'axe j'attends un gros niveau même si le d'axe a bien remonté déjà on a remonté de 10-15 ticks déjà mais je pense que dans ma tête voilà on est sur du bougie H4 aussi disons-le on est sur un time frame beaucoup plus grand que ce que je regarde dans le carnet évidemment le carnet c'est l'instant T donc je me dis que si ça doit remonter il peut y avoir potentiellement quelque chose et Jigsaw m'a fait un bug sur cette vidéo alors c'est bizarre ce matin tout fonctionnait bien et au moment de la vidéo alors je sais pas si c'est à cause de la vidéo ou quoi le Jigsaw ne me montrait pas l'endroit où je rentrais en fait c'est à dire que sur le niveau de prix qui vous avez en grisé ici il y a quand vous achetez le prix est entouré en bleu ou coloré en bleu et quand vous vendez le prix est coloré en rouge et là c'était pas le cas donc quand j'ai fini la vidéo et pris mes positions fermé toutes mes positions j'ai redémarré Ninja j'ai relancé Jigsaw et j'ai fait un test en sim ça marche donc bon bah voilà très bonne très bonne je sais pas ce qui s'est passé c'est la première fois que Jigsaw me faisait ça donc on va observer puisque ça bouge pas trop mais vous voyez le boon qui commence à arriver sur ses plus hauts en fait tout ce qui est gris et clair c'est les niveaux de prix déjà traités tout ce qui est noir c'est les niveaux de prix d'aujourd'hui qu'on a pas encore traités ok donc on est en train de combler le gap le DAX c'est déjà fait on a déjà comblé le gap mais à mon sens le DAX pouvait encore redescendre parce que le boon pouvait encore monter pour combler son gap on avait pas encore comblé tout à fait le gap du boon et le stocks aussi n'avait pas encore comblé son gap donc le stocks pouvait baisser donc le DAX aussi car le boon pouvait aussi monter et donc je me disais le DAX si je l'achète maintenant c'est trop tôt faut que j'attende et en fait j'ai pas du tout acheté le DAX j'ai vendu le boon et acheté le crude je crois oui c'est ça elle a vendu le boon et acheté le crude excusez moi je fume je bois mon café en même temps c'est complètement c'est vraiment le moment de détente et justement je vais pouvoir échanger avec vous sur ce genre de choses c'est vraiment sympa je ferai peut-être une vidéo cet après-midi aussi du coup et on va regarder parce que le boon s'approche des 165-70 alors j'ai filmé je sais pas peut-être 20 minutes là on est à 7 minutes je vais peut-être avancer un peu en fait jusqu'à la prise de position je vous ai présenté un petit peu le contexte le marché alors le problème c'est que je sais pas quand je suis en position parce que les niveaux de prix ne sont pas ne sont pas en couleur là où je suis rentré c'est un petit peu emmerdant mais c'est sur la fin de toute façon oui c'est sur la fin alors attendez parce que là je suis en train de cliquer sur le crude j'ai ma souris dessus bon j'ai avancé de 2 minutes et je fais 2 ticks en fait je fais 2 ticks sur le boon 2 ticks sur le crude ce qui amène 40 euros de gains pas 20 euros et 20 dollars de gains alors évidemment j'aimerais bien faire des vidéos 1000 euros en 5 minutes mais ça n'est pas la réalité des choses pour ceux qui se posent encore la question alors si à moins de traité à moins de traité du 20 contrats sur le boon j'ai vu d'ailleurs au salon du trading Maxime Milkan de la Diamond Trading Academy qui a pris devant moi 20 contrats sur le boon c'était assez impressionnant de voir ça en direct je suis en train de voir aussi j'ai mes graphes à côté le DAX est en train de tout péter à la baisse alors je viens de voir quand est-ce que je suis rentré sur le crude du coup c'est un peu gênant je n'ai pas le niveau d'entrée parce que normalement comme je vous ai dit tout à l'heure ici c'est encadré normalement donc c'est assez bizarre on va avancer un peu vous savez quoi je fais une petite pause dans la vidéo et je retrouve exactement l'entrée excusez-moi ok c'est bon alors je rentre d'abord sur le crude voilà c'est simple et je rentre ensuite sur le boon 5 minutes après donc 45-50 depuis tout à l'heure ici on surveille le niveau ok 170 contrats qu'est-ce que le prix va faire arriver dessus c'est toute la question 180 vous voyez on est sur un niveau de liquidité assez important puisqu'on est 30, 40, 50 3 fois plus élevé 70 je suis rentré vous avez vu il n'y avait que 3 il n'y avait que 3 quantités évidemment Gixo nous montre où est-ce qu'on se trouve dans la file et j'étais 3ème donc j'ai été exécuté très rapidement regardez on va voir rapidement 3 vous voyez Q3 donc dans la queue je suis 3ème voilà 170 contrats ils sont mis ils ont été déclenchés contrat vente en bas du marché vous voyez un peu le gris ici on est en bas du marché on vend et donc je suis rentré à 45-51 donc ça c'est le premier élément deuxième élément 13.22 à 13 minutes 22 de la vidéo on continue je suis toujours en position sur le crude toujours voilà on regarde le crude on regarde le boon à droite 821 contrats ici à 165.75 j'ai un oeil dessus j'ai un oeil dessus et je vais rentrer pas tout de suite si je suis rentré vous voyez 50 donc je suis rentré alors en fait juste avant on a eu 900 contrats déclenchés un petit peu plus bas 900 contrats d'achat vous voyez 970 on les voit 970 contrats et la dynamique fait que on arrivait sur les plus hauts parce que regardez le 165-71 c'était le plus haut de la session à ce moment là et je rentre donc c'est la sortie qui a été plus compliquée je crois au niveau de l'exécution je suis rentré j'étais j'étais on va regarder 132ème dans la file je passe 82.50 et boum je suis exécuté 40 allez toujours toujours en attente voilà boum je suis exécuté allez 207 on est passé donc je suis rentré à 165.71 c'est ça c'est bien ça je suis rentré vendeur à 165.71 et 45.51 sur le crowd donc on est sur un plus bas de marché du crowd sur un plus haut de marché du boon ok et on va laisser on va regarder ce qui va se passer on va regarder la sortie donc ça y est je suis en position alors j'ai mon contrôle panel vous voyez je regarde là je mets mes fenêtres et je mets mon contrôle panel parce que là je me suis aperçu depuis l'entrée sur le crowd que je ne suis pas je n'ai pas les les encarts au niveau de prix où je suis exécuté alors je sais qu'il y a un bug mais bon je continue parce que de toute façon je peux suivre ma position sur le contrôle panel la fenêtre principale de la plateforme je peux suivre ma position dessus sans problème et de toute façon ce sera que les deux trades de la vidéo puisqu'après justement je reprends un trade sur le crowd qui était évident et je redémarre ma plateforme je réessaye en sim et ça marche au niveau de l'encart au niveau de la couleur de l'entrée en position donc vous voyez 165-169 sur le boon donc c'est cool on traite deux ticks en dessous d'où je suis rentré pareil sur le crood on est à 4551 on est sur mon point d'entrée je devrais déjà sortir normalement sur le boon j'étais un peu gourmand sur ce coup là voilà 4553 c'est pareil on commence à traiter deux ticks au dessus on descend à 4550 on voit le niveau de 100 de liquidité sur le crood on descend à 4546 on exécute les 105 contrats en bas du marché du crood on l'a vu pas de panique pour l'instant vous voyez les 272 contrats on l'a ici en bas de 4539 sur un niveau de prix qu'on n'a pas encore traité aujourd'hui donc je mets mon stop en conséquence un peu avant parce que là c'est trop là du coup donc je mets un stop de protection le boon va y je veux sortir 289 dans la file 250 deux ticks de gain que je veux sécuriser parce que je vois que le crood ça se passe plutôt mal je suis toujours 257e dans la file vous voyez un peu il n'y a pas de contrat avant de déclencher toujours 115 alors évidemment s'il y a des limites qui s'enlèvent je repasse prioritaire dans la file au fur et à mesure 255 vous voyez on déclenche deux contrats 255 dans la file donc c'est vraiment assez compliqué la sortie est compliquée d'ailleurs le boon ensuite est remonté là on cote à 165,99 c'est pour vous dire voilà je suis sorti 366 contrats 392 bon voilà je suis sorti deux ticks sur voilà et regardez le crood entre temps qui est remonté donc je me dis j'ai risqué 5-6 ticks là sur le coup j'aimerais bien sécuriser plus mais bon je sors 58ème dans la file 48, 47 42 toujours pas exécuté et je suis sorti voilà 40 dollars 20 euros et 20 dollars sur cette vidéo donc vous voyez c'est du simple c'est du basique bas de marché on attend une dynamique sur le crood c'était assez tendu ce trade sur le boon c'était plutôt calme mais bon le crood évidemment sa volatilité fait qu'il faut faire en conséquence aussi il faut être prêt à risquer un peu plus je pense voilà les amis bon c'était assez sympa ce matin du coup ça s'est bien passé et on va voir cet après-midi peut-être si je pense une petite ouverture sur les marchés américains ça serait sympa sur un petit open un petit open avec les carnets pour que vous puissiez voir donc j'essaye de montrer un petit peu les graphs tout ça mais bon avec les écrans voilà on peut filmer avec un écran donc c'est assez compliqué je vous dis à très bientôt sur tradingfuture.net pour bientôt le relancement du TeamSpeak d'accord je reviendrai vers vous pour ça très bonne journée à vous ciao